c'est tout le monde c'est benji glitcheur aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de glitch sur GTA 5 online donc aujourd'hui je vais vous présenter une toute nouvelle duplication massive une exclusivité trouvée par moi-même donc avant tout n'hésitez pas à vous abonner à liker à commenter à partager ça me ferait extrêmement plaisir ainsi qu'aux chaînes qui se trouvent en description la team je remercie space glitcheur de m'avoir accompagné dans cette vidéo sa chaîne se trouve en description sur ce les gars c'est parti donc tout d'abord les gars vous devrez vous rendre en session sur invitation c'est très important et vous devez avoir un complexe un avenger je vais vous montrer tout ça sur le téléphone donc vous vous rendez sur foreclosures mes banques les gars et vous devrez tout simplement acheter quelques propriétés donc premièrement le bunker très important d'avoir un bunker pour avoir le centre d'opération mobile donc si vous n'avez pas le bunker vous ne pourrez pas l'acheter ensuite vous devrez avoir un complexe bien évidemment vu qu'on va faire les duplications dans le complexe les gars c'est très important d'en avoir un ensuite les gars vous devrez posséder un club de motards vous n'êtes pas obligé les gars mais c'est mieux les gars d'avoir un club de motards vous allez voir pour enchaîner plus vite les duplications ensuite les gars on se rend sur warstock les gars très important et là on va acheter les gars les trucs les plus chers donc on va acheter le centre d'opération mobile avec un module 3 dépôt de véhicule personnel les gars très important d'avoir le dépôt de véhicule personnel il ne faut pas qu'il y ait les armes avec ensuite les gars vous devrez acheter un avenger avec l'atelier de véhicule obligatoirement sinon vous ne pourrez pas faire la manipulation une fois que vous avez ceci les gars il vous faudra encore une dernière étape de plus gros donc vous devez avoir soit une scramjet une deluxe au les gars ou alors une stromberg comme moi je l'ai fait dans cette vidéo donc vous devez avoir un de ces trois véhicules ou s'il ya d'autres véhicules qui se modifient dans l'avenger dites le moi en commentaire ensuite les gars vous devrez avoir tout simplement des fadjo donc ça ça va ça coûte 5000 dollars les gars donc le nombre de fadjo que vous achetez est égal au nombre de duplication que vous aurez à la fin les gars c'est comme le glitch du casino donc ceux qui n'ont pas le complexe avec l'avenger les gars je vous conseille d'aller voir ma vidéo avec le casino donc vous commandez des fadjo peu importe n'importe où sauf à votre club de motards les gars c'est très important une fois ceci fait les gars on est prêt à faire la manipulation donc ce que vous allez faire les gars vous allez rentrer dans votre complexe avec votre ami est monté dans la stromberg petite précision la team j'ai oublié de vous dire mais vous devez mettre votre véhicule à dupliquer dans votre complexe ainsi que la stromberg de luxo ou scramjet dans votre complexe une fois ceci fait vous montez à l'intérieur avec votre ami vous allez faire pavé tactile véhicule accès véhicule et vous mettez passager les gars c'est très important ensuite vous faites une fois plus de droite là vous allez avoir un écran noir et vous allez apparaître dans l'avenger avec votre véhicule une fois sur ce menu les gars ça va être très simple ça va être une manipulation très simple pour bugger votre ami donc là les gars vous allez tout simplement lui demander de lancer un passe temps donc n'importe lequel nous les gars on va tout simplement faire rond les gars et on va se placer sur sortir de l'avenger pendant ce temps là les gars notre ami lui va devoir lancer un passe temps donc pour se faire les gars il ouvre son téléphone il va à gauche donc dans activité rapide ensuite il va dans passe temps il lance un bras de fer n'importe lequel même il met seul et là il attend donc une fois qu'il est à un sur deux les gars il vous le dit et vous vous allez vous mettre sur son profil donc là c'est bon il est à un sur deux la team donc là on va se mettre sur son profil et on va devoir faire une petite manipulation donc là je me place sur rejouer la session en allant sur son profil les gars ensuite vous faites double ps et donc là vous allez vous retrouver comme ceci donc vous placez votre curseur sur sortir de l'avenger comme tout à l'heure donc là on va devoir faire une petite manipulation donc on va devoir appuyer sur x double ps et spammer x donc rejouer la session et vous spammer x donc là c'est parti les gars je vais le faire donc là j'appuie sur x directement je fais double ps je fais rejoindre les gars et ensuite vous spammer x les gars donc là vous spammer quand même vous spammer vous spammer et là c'est bon là vous avez vu votre voiture bug et les gars et donc là vous allez apparaître dans le vide une seconde ensuite vous allez vous voir et vous allez être mort les gars c'est tout à fait normal donc là on est totalement bug et voilà on est mort et donc nous on est buggé et en même temps on a buggé son pote donc voilà une fois ceci fait vous allez devoir tuer votre ami qui lui est un écran noir infini les gars donc lui il est totalement bug et il voit pas du tout où il est donc là vous allez prendre un sniper n'importe quelle arme et vous allez le tuer donc là une fois que vous l'avez tué les gars c'est bon il n'a moins il est plus en écran noir là tout simplement il a respawn sur la map mais peu importe là vous êtes simplement vous inscrire au club de motards les gars donc là on va tout simplement appeler une moto donc n'importe laquelle donc vous n'allez pas appeler votre fadjo maintenant les gars donc là la fadjo ça va juste servir pour bug et son pote donc vous allez voir c'est vraiment comme le glitch du casino vous allez tout simplement voir c'est un truc de fou donc là j'ai tout simplement renvoyé mon véhicule et là j'appelle tout simplement une bâtie donc n'importe laquelle moto c'est tout simplement une moto à deux places donc voilà les gars c'est très important d'avoir une moto à deux places donc vous pouvez prendre une fadjo mais ça ne va pas servir à tout simplement la dupliquer donc voilà donc là je prends une moto et je vais tout simplement près de mon ami et donc lui va monter sur la moto donc si normalement tout a bien fonctionné vous avez mis votre accès aux véhicules passagers donc normalement quand vous allez descendre de la moto il ne va pas se mettre en place conducteur donc là vous l'amenez tout simplement en terre ferme voilà on va le mettre juste ici voilà notre pote voilà c'est nous qui le baladons on va dire donc là on le met juste ici voilà une fois c'est si fait les gars on descend de sa moto et donc moi j'ai fait une petite erreur les gars je suis rentré dans mon complexe mais bon ça a rien changé donc là notre pote il reste juste là donc là vous n'allez pas rentrer dans le complexe comme moi donc vous vous allez tout simplement appeler une fadjo cette fois ci donc vous allez vous éloigner de la moto les gars et vous allez appeler une fadjo et donc normalement si tout a bien fonctionné la fadjo ne va pas spawn donc voilà donc moi je suis rentré dans mon complexe mais c'est parce que je me suis trompé donc ne faites pas comme moi je vais mettre tout ça en accéléré pour pas que vous le fassiez et voilà la team voilà quelques secondes perdu les gars je suis désolé les gars donc là on va tout simplement commander la fadjo les gars je sais pas du tout pourquoi je suis rentré dans mon complexe oublie ce moment les gars donc là vous devez tout simplement commander la fadjo et donc si tout s'est passé la fadjo ne va pas spawn les gars donc là dès que la fadjo n'a pas spawn on va tout simplement rentrer dans le complexe donc là on peut bien évidemment rentrer dans le complexe donc là je vous montre que mon ami est toujours sur la moto et que la fadjo n'a pas du tout spawn donc on rentre dans le complexe cette fois ci et vous allez voir qu'on pourra rouler tout simplement dans le complexe c'est un truc de fou donc allez je vous retrouve dès que je suis dans le complexe une fois arrivé à l'intérieur les gars vous êtes simplement monté à l'intérieur de votre ici anticipation et vous allez l'amener près de la sortie du complexe comme moi les gars une fois ci fait les gars donc vous devez bien bloquer la porte passagère les gars c'est très important une fois ci fait vous allez prendre tout simplement un autre véhicule pour bloquer tout simplement la porte conducteur donc là une fois que vous avez bien placé donc vous regardez si ça vous téléporte bien vers là ici donc moi ça me téléportait pas bien les gars donc là je les replacer tout simplement avec ma cyclone donc voilà donc là je vois que mon personnage essaye quand même de rentrer donc c'est pas grave je re bloque tout simplement avec la cyclone voilà j'essaie d'un peu d'ajuster les portes voilà comme ça je bloque bien une fois ci fait les gars vous allez faire quelques tests pour voir si ça vous téléportent bien à votre ici anticipation donc moi c'est bon ça a marché donc là les gars c'est la dernière étape pour réussir la duplication donc vous allez vous placer sur sortir du complexe et donc vous allez devoir appuyer sur x et triangle en même temps les gars donc on fait x triangle en même temps on s'est vu une demi seconde dans la ici anticipation est là tout simplement on sort du complexe et normalement si tout s'est bien passé vous allez sortir avec votre ici anticipation et voilà les gars donc là si vous sortiez avec votre ici anticipation vous allez tout simplement vous rendre près de votre ami comme ça je vous montre la plaque donc la plaque les gars cb ng vous le voyez voilà les gars donc là vous allez voir que la plaque va changer donc là votre ami lui va tout simplement descendre de de la moto les gars et donc là il aura tout simplement changer la plaque grâce à lui donc voilà les gars ça vous aura ça vous aura fait une duplication donc pour la sauvegarder des gars vous allez simplement appelé votre centre d'opération mobile les gars je suis désolé voilà centre d'opération mobile vous demandez votre centre d'opération mobile et vous êtes simplement rangé votre duplication dans le centre et donc voilà donc pour enchaîner les duplications les gars vous avez juste à répéter les étapes avec la moto car votre ami est déjà buggé donc je mettrai tout simplement le timer pour tout simplement les étapes à répéter donc là on va se rendre tout simplement à notre centre d'opération mobile pour le sauvegarder et c'est bon les gars ça nous aura fait une duplication la team donc j'espère que ça vous aura plu les gars c'est une toute nouvelle exclue des gars que j'ai trouvé à la store donc il n'y a pas longtemps il ya vraiment vraiment c'était hier donc voilà donc là je fais une fois flèche de droite dépôt de véhicule plein peu à portes on s'en fout c'est juste pour sauvegarder la manipulation et voilà la team donc là on a enregistré notre duplication les gars donc la plaque a bel et bien changé ce n'est plus bng les gars c'est une plaque qui commence par 69 donc voilà les gars c'est parfait on a une duplication à plaques propres les gars donc vous n'aurez pas la limite de vente donc faites quand même gaffe pardon donc de ne pas vendre cette véhicule par jour les gars c'est très important sinon vous allez avoir la limite de vente donc là c'est bon les gars je vais vous laisser sur ce gameplay j'espère que ça vous aura plus je vais vous montrer maintenant que l'original est dans le complexe donc les gars j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire quoi en commentaire sur ce les gars j'entends vos retours c'était ben j'ai glitur et tout le monde bye bye 1 puis 1 puis on Sous-titrage ST' 501